salut salut à tous j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous montre une façon parmi tant d'autres façons de faire le pot cette recette est simple et surtout facile à faire alors rester jusqu'à la fin là j'ai mes ingrédients qui sont déjà découpés j'ai pris trois tranches de céleri trois gros poivrons un gros oignon six tomates que j'ai découpé là je vais mettre un peu d'huile d'olive je vais pas tant que mon lit d'olive chauffe et par la suite je vais mettre mon porc et je vais assaisonner vous prenez prendre les assaisonnements de votre choix moi j'ai pris le poivre blanc le poivre noir le sel à y percer sécher et à la fin je mettrais juste un filet d'huile ça c'est facultatif quand on a des gens qui viennent manger à la maison et que ces gens ne sont pas de notre culture ce n'est pas toujours facile d'avoir la main légère sur des épices d'assaisonnement alors ce que je fais c'est que je préfère la plupart du temps utiliser une cuillère la cuillère me permet de mesurer les quantités afin que ce ne soit pas trop épicé maintenant à la fin s'il faut revoir au niveau de l'assaisonnement je peux revoir ça parce qu'après certains m'ont dit ah ça pique c'est trop épicé je mange pas trop et très épicé donc moi je préfère faire de cette façon et avoir utilisé des épices qui sont basiques comme je l'ai dit plus tôt ici je vais rajouter mes deux cubes mais que fait maison si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les cubes fait maison je vous invite s'il vous plaît à la regarder parce que cette recette est simple et facile et surtout ce sont des cubes qui restent six mois au congélateur en plus c'est fait maison dans ses bios donc Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est trop bon, imaginez ça avec des plantains que la vapeur ou un bon bâton de manioc. Je vous dis à la prochaine fois sur une autre vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner parce que ça peut toujours dépanner. Ciao, ciao.